Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui, nous sommes là de retour sur Delta Force Hoc Hops ! La bêta, guerre dévastatrice. Ouais, bah, je suis dedans, non ? Ouais, c'est ça, ok. Donc, équipement, on avait le snipe. Je sais pas si dans la bêta, on débloque des camouflages. Je pense pas, en vrai, je pense pas. Allez, c'est parti, on y va. Knocked and Locked, alors, on est sur PC. Graphisme en ultra, normalement. Graphisme en ultra, clavier-souris, bien sûr. Craquer. J'ai trouvé que, réellement, le jeu était sympa. Il y avait une bonne petite vibes, une bonne ambiance, un bon gameplay. C'était plaisant à jouer, quoi. À l'attaque ! On espère, parce que là, pour l'instant, j'ai vu qu'un mode de jeu, mais j'imagine qu'il y aura des modes de jeu un peu différents. Allez, premier kill, ça dégage, voilà. Peut-être le deuxième. Le deuxième kill. Il y a le chien qui joue avec les câbles, là. Et je vois le chien qui est en train de mordiller le câble. C'est forcément pas bon signe. Aïe, aïe. Ça touche, mais il faut vraiment être dans la tête, tête, tête. Ben, ça touche, mais malheureusement, ça ne tue pas encore. Please. Help. Avec le R-93, il a le R-93. Eh oh. Monsieur, mais monsieur, mais on re-tête, on sent que sur mon visage, là. D'accord. Mais tout le monde peut réanimer tout le monde, on est d'accord, non ? Bon, j'en ai eu un au moins. Oh, je commençais l'enchaînement, je sentais que j'allais mettre une quad-feed, là. Il y avait un truc de fou qui allait se passer, là. Ah ben attends, c'est vrai que j'avais oublié, j'avais l'instruction tactique. Ah ouais, regarde. Mais crève. Allez, vas-y. Oh, c'est trop stylé, ça. Oh, putain. Ah, le walak. Oh, le walak. Oh, le walak. Allonge-toi. Allonge-toi, t'as raison. Il y aura moins de chutes. Oh, lala. Aïe. Et ça, c'est un truc, tu vois, qu'on a sur BF et que j'aime pas, tu vois, le fait de te voir... T'es sur le sol, t'attends de te faire réa, et... Y'a personne qui te réa, t'abandonnes. Tu reviens. Des fois, c'est un peu galère. Je pense que c'est le mieux, ouais. C'est quoi ? Ready to deploy, ouais. Oh, là, il y a des petits tirs de loin à faire. Il y a l'air d'avoir un léger bullet drop, mais ça va encore, en fait. Bon, il y a eu un petit long shot quand même, il y a eu un petit long shot. Tiens, là, c'est un bon point pour mettre l'insertion. Voilà ! Tu me touches, je te tue ! C'est la punition ! Ils se font réa les gars, ils ont de la chance. Allez de bouger ! Voilà ! Bon, j'ai plus beaucoup de balles, hein. Je fais exprès de mourir, je fais exprès. Si mes chaussures sont mordues, c'est elle. Pas lui, pardon. C'est la bête. Vas-y, reste sur les genoux, tiens. Comme ça, ça évitera de manger les chaussures. On peut pas aller sur le toit plus haut, je crois. Bon, c'est pas Dante, non, non, c'est Diablo. Mais, il ne lèche pas le micro ! On va gagner ! Mais... Ah, je l'ai vu se lécher les fesses après. Ah, mais... Il chite. Ah, c'est la faute des ennemis ! C'est la faute des ennemis ! Bon, on a perdu, mais c'est pas ta faute. C'est pas ta faute, toi, t'as tout donné. Mon escouade. Ah, ça, c'est une escouade de BG, ça. On avait vraiment une bonne escouade. 57 kills ! Et bah, écoute, c'est pas mal pour mon petit escouade. Non, le jeu, il y a une bonne vibe, tu sais, cette ambiance. Bon, on a... C'est un jeu qui est un peu entre Call of Duty et Battlefield, qui tire plus sur le Battlefield, bien sûr, c'est vrai que dans le jeu... En tout cas, de ce qu'on a vu là. Mais je suis sûr qu'on aura des modes de jeu, plus en match à mort, domination, petite échelle, qui seront plus comme du Call of. Mais il y a un peu un lien entre les deux, quoi. Putain, on l'a ! Je suis pas sûr que le R-93, en termes de dégâts... Parce que là, on est à 76... Ah, 74, quoi. Portée 70 mètres, portée 70 mètres... Mais on va le prendre quand même, tiens, équipé. Mais en vrai, on va le tester à la mire, hein. Mais en vrai, j'ai hâte que le jeu y sorte, tu vois. Je pense qu'il peut y avoir un... Il y a un très bon potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme classe, maintenant ? Non, mais je pense qu'à la mire, ça peut être sympa. Craquer, bon, c'est toujours la même map. Il y a que deux maps ou quoi ? J'en ai fait que deux pour l'instant. Un attaque ! J'aime bien les voix où ça crie un peu, ça fait un peu worldatoire, tu sais. Attends. Je vais mettre la session tactique ici. On va prendre la hauteur. Oh, punaise ! Ah ouais, le monde ! Le problème du snipe, c'est qu'il faut vraiment être dans la tête, là. Mais... C'est quoi qui est en train de se passer ? C'est-à-dire que t'as un gars qui est là à côté de moi, t'as l'ennemi qui est là ? Mais attends, c'est fou. Ah, c'est compliqué quand même. Je vais prendre une petite raillette. Une mitraillette. Oh, le char de merde. T'as de la chance d'être en ton char, pauvre grosse merde, là. C'est vrai qu'avec l'AR, y'a quand même une bonne petite sensation, là. Allez, double kill. Un petit char, lui. Il est dans son petit char, là. Petite merde, va. Allez, double kill. Je suis sûr que j'ai pas la meilleure classe, mais franchement, y'a pas à dire à l'AR, on fait du kill, hein. Marfoi. Allez, j'ai plus de balles. Je trouve des mun. Sur la dernière balle, j'ai fait le kill. Let's go. C'est quoi ça ? Tiens, on va essayer ça. Ouais, c'est pas ouf, hein. On va tester ça. Bon, je pense qu'il y a un genre de DMR, ça, du 2-3 shots, un truc comme ça, quoi. Ah, je suis nul, là. 3-3 shots, ouais. En vrai, ça peut être intéressant. C'est juste moi qui suis pas très bon avec, mais... Ok. Ah, y'a un petit truc, y'a un petit truc, c'est sympa. Je vais reprendre le snipe, là. On a du close combat avec la mire, ça peut être cool. Si j'arrive à voir un bon shoot, je pense que ça peut être intéressant. Mais, tiens, y'a mon allié qui est là, y'a personne qui ture dessus. Moi, j'arrive, y'a les cas. C'est une blague. Bon, ça, c'est vraiment un truc que je déteste, les mecs en véhicule. C'est les mecs qui sont tellement nuls sur les jeux, qui peuvent pas faire des kills avec leur arme, donc ça monte dans les véhicules systématiquement. Petit enchaînement de deux têtes qui fait plaisir. Ah, merde ! On va voir pour faire une autre classe après. Yes, la victoire ! Je crois que c'est la vraie fois que je gagne sur le jeu, c'est peut-être pas grâce à moi, mais... Osef. Oh, c'était sympa, c'était sympa. Non, le gameplay est plaisant. Les graphismes sont bons, l'ambiance du jeu est bonne. Pour l'instant, le jeu est très prometteur. À voir qu'est-ce qu'il donnera par la suite, quand il sortira, pour la diversité qu'on ait de map. Parce que là, pour l'instant, y'en a que deux. Effectivement, si après on dit, tiens, y'en a que quatre, bon, ça fait léger. Même si on dit, oui, on va t'en mettre une, machin. Ce que je veux dire, c'est que ça dépendra du contenu à la sortie. Mais apparemment, il serait gratuit. Il serait sur toutes les plateformes, même sur console. En termes de gameplay, d'ambiance et de graphisme, tout est prometteur. Je pense qu'il y a peut-être mieux à faire. Attends, équipement, déjà. Au niveau du snipe, le R93 manque un peu de dégâts, quand même. Mais c'est cool, le côté mire. Celui-là, là. L'AWM, là. Ah, ouais. AWM, niveau 36, 85 de dégâts. Là, tu te dis, OK. OK, c'est pas mal. C'est pas mal. Fusil de combat, G3. Oh, yeah. G3, c'est un peu à l'époque Code 4. Vas-y, je prends. Je prends lui avec la G3, ouais. C'est parti. Ah, l'attaque ! Capturer l'objectif, telle est la mission. C'est moi qui contrôle le bateau ? Ah, d'accord. OK, je savais pas, mais... On va se mettre là, hein. Où c'est la guerre, là ? Aïe ! Ah non, c'est lui qui m'a tué. Putain, en tout cas, elle est pas mal du tout, la G3, hein. Ma foi ! Waouh, elle est incroyable ! Ah ouais, pas mal du tout ! Il y a quelqu'un qui veut me faire une petite faveur, là, une petite gâterie, non ? Oh là là ! Oh, tu le vois arriver, là ! Oh, tu le vois arriver ! Oh, le sauvetage de Potter ! Merci, Harry ! Aïe ! Ah, c'est ça, pour moi, c'était la G3 dans Code 4, tu vois ? Donc, la G3, il y a un petit... Pour moi, il y a toujours eu un petit truc... Tiens, on va arriver là. Un petit truc particulier, quoi. Oh là 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 ! C'est beau, ça ! Putain, c'est bueno ! Il y a une bonne immersion de ouf, hein. Oh merde, il y a les gars sur la gauche. Oh putain, merci ! Eh, je suis tombé sur la team de BG ! Graphisme de BF4, ouais, un peu, ouais. Non mais vraiment, t'as... T'as un potentiel, hein. Le jeu tourne bien, le jeu répond bien. Les graphistes sont plaisants. Même moi, je suis clavier-souris alors que j'ai pas vraiment l'habitude et... Et je trouve ça passe. Oh, dommage, j'avais vraiment le bon spot, là. Eh, il est mort, celui qui m'a tué, en plus, espèce de merde. Quelqu'un peut me sauver, là ? On a un super spot, les gars. Franchement, vous allez pas le regretter de venir m'aider. Eh, voilà ! Ha 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 ! Reste pas dans ton véhicule, ton car, là ! Putain, le petit enchaînement de... Les gars, ils nous ont saoulés, là. On va les plumer. Y'a pas des gars, là ? Ah, si, si, si. Franchement, la G3 bien équipée, ça peut être vraiment une grosse dinguerie, hein. Oh la la. L'inversion est bonne, le jeu est très très prenant, hein. Une chute moyen, mais bon, c'est pas grave. Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la chez 3, je suis amoureux. Oh, dommage. Ouh ! C'est du combien, combien ? Je crois que c'est du 32, 32, quoi. Mais après, un petit match à mort, 10v10, sur une plus petite map, ça peut être vraiment cool, quoi. Y'a pas un gars qui voudrait avancer, là ? Oh, dommage. Ah, y'a, y'a le truc. Ouh, 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 je vous enrume. Y'a même le gars avec son char, là, j'arrête pas de lui mettre des gros missiles dessus, là. Tout d'un coup, il fait moins le Mario, là. Attends, c'est à l'intérieur ? Oh oui ? Ah oui, d'accord. Mesdames et messieurs, je ne vois plus grand chose. Ah, petit kill à l'agreux. On va y aller où l'on se boule rage. Putain, y'a du monde. Oh, y'a du monde, ah 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 ! Ah ouais, d'accord. Mais comment veux-tu ? C'est impossible ! C'est impossible ! Je pense qu'on va passer sur le côté. Ah, lui, il attend jusqu'au bout. Franchement, on finira bien par me sauver. Pauvre merde, suscite-toi, là ! Ah bah là, effectivement, ça, c'est un jeu qui rentre un peu dans la ligne de mire de... ... ... de Battlefield. Clairement, Battlefield 2042 n'existe plus après que le jeu sorte, hein. Ah ouais. Je veux dire, si t'es fan de Battlefield, ça c'est le nouveau Battlefield. Voilà. Point bas, hein. Ah merde, y'a toujours une petite balle de merde, quoi. Merci, DJ. Kugi, tu te fais avoir par derrière, mais c'est pas grave. Tu tiens bon. Aïe, 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 aïe ! Réapparition des squads sur moi, ça c'est nickel. Il est où l'autre simple derrière, là ? Réapparition des squads sur moi. Allez, casse-toi de là, toi, petit headshot. Aïe, 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 aïe ! C'est compliqué de prendre le secteur B2, là. Bon, compliqué de prendre le secteur B2, là. Putain, mais... Ah la la, ah 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 ! Pfff... 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 Il ne reste que 15% de force, bah ouais, mais... Je fais au mieux, hein, j'ai essayé d'aller sur B2, je crois que je suis le seul de l'avoir touché, hein, mais... Pfff... 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 Aaaah... Ouais, il y a un petit côté satisfaisant pour les éliminations, ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, j'ai trois, euh, bon coup de cœur là-dessus, hein. C'est, c'est très satisfaisant. Tu vois, autant le snipe... Putain, c'est... C'est pas toujours évident de toucher, mais en plus, souvent, il faut mettre bien deux balles. Ah, j'ai été nul. Aïe, aïe, aïe. C'est terminé, on a perdu, malheureusement. Elle est compliquée, la deuxième zone à prendre, parce qu'il y a une espèce de petite colline. Et la crevasse, et en fait, dès que tu arrives en haut de la colline, tu te fais avoir pour ceux qui sont en face, donc... Assez... Assez compliqué à récupérer, en réalité, hein. Et regarde, c'est eux la meilleure squad, mais ils sont nuls à chier. Même nous, je crois qu'on est mieux. C'est bien cool. Franchement, euh, j'ai... J'ai hâte que le jeu y sorte, quand même, parce que... Il y a quand même pas mal de choses à faire, mais c'est vrai qu'en terme de map, bah là, il y a deux maps, donc... Euh... Mais vraiment, le... Le potentiel est là. Le fun est là. Pour l'instant, c'est... C'est validé. J'espère qu'ils vont pas traîner à le sortir. Après, c'est toujours un petit peu compliqué, parce que tu sais qu'il y a un jeu comme Black Ops 6 qui va sortir bientôt, donc... Est-ce que le jeu sortira suffisamment tôt pour se faire une communauté, ou est-ce que s'ils sortent en même temps, bah... Forcément, tu sais qu'il y a des jeux qui ont des énormes communautés, même s'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais attends, c'est pas la même chose, Black Ops 6, etc. Bah voilà, tu sais que ça reste du FPS, mais en vrai, c'est cool. Ouais, coucou X-Defiant. Bah, X-Defiant, c'est ça, hein. X-Defiant, ils avaient un gros potentiel, et malheureusement, leur façon de faire, peut-être qu'ils ont pas eu le choix, mais leur façon de faire était très mauvaise. Et aujourd'hui, bah, X-Defiant, on n'entend plus parler, hein, c'est... Il est mort, le jeu, quoi. Il est mort, hein. Il y a beaucoup de jeux qui sont annoncés, il y a beaucoup de jeux qui hype, vraiment, où tu te dis, waouh, j'ai trop hâte, vraiment, il est cool. Mais il y a peu de jeux, au final, qui arrivent réellement à se faire une place. Et c'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est compliqué. Il y a pas mal de jeux, tu vois, il y a, bah, par exemple, il y a Valorant qui est sur... Bah, PC qui vient de sortir sur console. Il y a un jeu Spectre qui est un peu comme Valorant. J'ai vu qu'il y avait un autre également qui était à peu près similaire. Ensuite, on a celui-ci, Delta Force. Il y a X-Defiant qui est sorti. Il y a Call of Duty. J'ai vu qu'il y en avait un autre également. Bah, il y a The Finals qui est sorti, mais qui a bidé. Il y en a un autre que j'avais testé également. Je sais plus comment il s'appelle. Pas mal de jeux, mais au final, on n'en retient que quelques-uns. Donc, c'est difficile pour certains jeux d'arriver réellement à percer, à se faire une grosse communauté pour bien fonctionner. C'est très compliqué. Ce jeu a un potentiel parce qu'il offre, on va dire, ce que la communauté Battlefield n'a pas, n'a plus depuis le dernier Battlefield, qui a été un peu une déception. Et là, pour le coup, ils offrent à peu près la même chose, mais le jeu sera gratuit. Il y aura un mode campagne, chose qu'il n'y a pas sur le dernier Battlefield. Il y a un mode extraction également, qu'il n'y a pas sur le dernier Battlefield, un peu à la Tarkov, à la DMZ. Il y a déjà un bon potentiel en termes d'extraction, multijoueur et campagne. Si c'est sur console, et en plus sur mobile, et en plus il est gratuit, il peut, il peut, il peut, il peut se faire une commu. Je ne dis pas, ouais, c'est les jeux qui vont concurrencer Call of, il n'y a aucun jeu qui a réussi jusqu'à maintenant, mais c'est un jeu qui peut se faire une place. Et de la place, il y en a, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Donc, le potentiel est là et ça fait plaisir.